Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, ça y est donc iOS 16.2 Release Candidate est sortie, elle fait un peu plus de 5Go. iOS 16.2 finale pour tous sera normalement là à partir de la semaine prochaine, on voit que cette version se termine par le 20C65, il n'y a plus de lettres. Alors cette version Release Candidate est vraiment bourrée en grosses nouveautés, l'une des plus grosses nouveautés qu'on avait vu ensemble était donc le Freeform, le fameux tableau où on pouvait travailler à plusieurs, on en parlera dans cette vidéo très rapidement puisqu'on en avait déjà parlé. Alors vous en rêviez, Apple vous l'a transformé, votre rêve est maintenant en réalité, Apple Music, Sing, vous allez pouvoir en fait faire du karaoké à partir de votre iPhone et ça c'est vraiment ultra ultra génial. Franchement moi il me tarde de pouvoir faire des soirées karaoké avec mon iPhone et tous mes potes, ça c'est vraiment génial. Alors comment ça marche ? On va tout simplement lancer à partir d'Apple Music, alors il faudra donc déjà être abonné à Apple Music, il faudra donc avoir un iPhone compatible et on pourra donc lancer certaines musiques et on va voir comme vous voyez ici sur votre écran, au fur et à mesure qu'on aura les paroles qui vont apparaître tel un karaoké. Ça c'est vraiment ultra génial, vous pourrez même si vous êtes malvoyant avoir le voiceover qui vous lit ses paroles sans aucun problème. C'est vraiment ultra génial, vivement les soirées de Noël, vivement les soirées des fêtes, que l'on puisse tous éclater ensemble et attention, cette version iOS 16.2, en tout cas ici release candidate, n'est que accessible aux développeurs et aux personnes qui testent actuellement les versions bêta publiques. Alors comment ça marche Apple Music Sing ? Tout simplement, vous allez lancer une musique et regardez, il y a un tout petit bouton à actionner, je vous montre tout de suite comment cela fonctionne. Sélectionnez parole, bouton. Voilà, donc vous allez sélectionner ce bouton parole lorsque vous aurez lancé une chanson et tout de suite l'album va se retirer pour faire place aux paroles et vous allez pouvoir suivre les paroles en temps réel pour chanter, faire du karaoké avec vos potes, avec votre famille. Ça c'est plutôt cool, ça promet des soirées super éclatantes. Alors comment ça va marcher Apple Music Sing ? Une fois que vous aurez activé les paroles, vous allez pouvoir supprimer la voix du chanteur, laisser les instruments fonctionner et vous allez pouvoir transposer votre voix. Alors c'est une intelligence artificielle ou un algorithme en fait qui va se charger de retirer toutes les voix en fait de la chanson et de laisser place qu'aux instruments, ce qui va vous permettre en fait... Alors j'espère que je vous ai pas pété les oreilles, mais voilà donc comment ça se passe, l'algorithme va retirer, va baisser un maximum la voix du chanteur et va laisser place donc aux instruments, on sera donc immergé tel un karaoké, on pourra chanter, ça va être vraiment génial. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez, pour l'instant en fait ça fonctionne plutôt pas mal, vraiment j'aime cette toute nouvelle fonction iOS 16.2 sur cette release candidate, c'est vraiment ultra kiffant. Allez on passe à la seconde, grosse nouveauté, iOS 16.2, release candidate, c'est parti. Alors on peut s'apercevoir que Apple dans cette deuxième monture iOS 16.2 continue la sécurité et si on va dans le centre de contrôle et on va en fait ouvrir AirDrop, un tout nouveau menu est apparu, un menu de sécurité, je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Donc on déroule le centre de contrôle, on va faire un appui long sur Bluetooth et ensuite on fera un appui long sur AirDrop et regardez ici un tout nouveau menu a fait son apparition, AirDrop pour tout le monde, pour tous, mais pendant 10 minutes. Ce qui permettra donc une meilleure sécurité car est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans un hall de gare, est-ce que vous étiez dans un endroit où il y avait énormément de monde et qui dit énormément de monde dit énormément d'iPhone. Étant donné ce nombre d'iPhone avec AirDrop, lorsqu'on laissait ouvert l'AirDrop pour tous, eh bien on pouvait recevoir des photos de personnes dans des conditions peut-être un peu curieuses. Et avec ce système, au bout de 10 minutes, AirDrop est bloqué et personne ne pourra vous envoyer de fichiers ou de photos qui pourraient être un peu curieuses. Vous imaginez, il y a eu un scandale il n'y a pas si longtemps que ça, des personnes par exemple dans un avion avaient reçu par AirDrop des photos de nus, ça évitera des photos qui pourraient mettre en péril, pourquoi pas votre couple ou d'avoir à recevoir des fichiers un peu curieux. AirDrop maintenant se fermera automatiquement au bout de 10 minutes. Ça je trouve ça vraiment plutôt cool, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors côté accessibilité, Apple a vocalisé via le VoiceOver la Dynamic Island. Si vous êtes le repossesseur d'un iPhone 14, lorsque vous mettez votre doigt au niveau de la Dynamic Island, VoiceOver est capable de vous dire que vous êtes positionné dessus. Écoutez ici. Donc tout ce qui va se passer dans la Dynamic Island, VoiceOver sera capable de dire à une personne aveugle ce qui se passe dans cette Dynamic Island. Plutôt cool. Toujours côté accessibilité, lors d'un geste, lorsqu'on veut par exemple jeter des fenêtres du bas vers le haut avec trois doigts, un petit bruit a fait son apparition sous iOS 16.2 Release Candidate que je trouve assez sympa. Écoutez ce qui se passe. Bien entendu pour entendre ce bruit, il faudra que VoiceOver soit allumé. Écoutez. Donc en fait lorsque vous allez entendre ce bruit, c'est lorsque vous allez faire bouger trois doigts du bas vers le haut et lorsque VoiceOver est en action. Un petit bruit, bienvenue pour encore plus d'accessibilité. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau des commentaires. Allez, passons tout de suite à cette nouveauté sous iOS 16.2 Release Candidate. Et là, on continue encore sur la sécurité. On voit bien que Apple, là, vraiment finalise son iOS 16 et sécurise un Mac, son iPhone. Et les données des utilisateurs d'iPhone, bien sûr. Pour activer cette toute nouvelle fonction, vous allez vous diriger sur votre compte, vous allez rentrer dans iCloud. Et vous aurez cette toute nouvelle fonction qui, comme vous venez de l'entendre, n'est pour l'instant pas accessible pour la France. Mais cette fonction, elle va servir donc à chiffrer vos données, à sécuriser encore plus vos données. Et d'ailleurs, Apple n'aura pas accès à ces données tant que vous ne les aurez pas débloquées vous-même par une double identification. Ce qui est vraiment super par rapport à la sécurité. Apple, tant, je vous dis, depuis le début de cette vidéo, à sécuriser un maximum, notre iPhone devient vraiment un vrai coffre-fort. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, attention, puisque lorsque vous aurez mis un mot de passe par rapport à ce chiffrement, il faudra un deuxième appareil si vous avez oublié ce mot de passe pour pouvoir avoir accès à vos données. Découvrez comment le chiffrement est utilisé. Lien. Apple ne sera pas en possession des clés requises pour récupérer vos données. Si vous utilisez la protection avancée des données, vous devrez configurer une autre méthode de récupération pour recouvrir l'accès à votre compte en cas de besoin. Sauvegarde d'appareil, rappel, sauvegarde message, signé Safari, iCloud Drive, raccourci Siri, note, dictaphone, photo, carte de la carte. Voilà, donc, quand vous venez de l'entendre, toutes les données des applications que vous venez d'entendre, c'est celles-là qui seront donc sauvegardées, qui seront cryptées. Donc, vraiment, je trouve ça assez sympathique de pouvoir avoir confiance à un système d'exploitation aussi bien protégé que iOS. Dites-moi si vous-même, vous êtes dans ce cas. Voilà donc pour cette toute nouvelle version iOS 16.2 Release Candidate. On est sur la fin, souvenez-vous, je vous avais prédit le 12 décembre. Alors, est-ce qu'on aura la version iOS 16.2 finale pour tous le 12 décembre ? C'est la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous aimez les vidéos iOS et bien d'autres vidéos que je fais sur la chaîne de déballage, abonnez-vous, c'est gratuit, ça encourage la chaîne et ça m'encourage à vous faire encore plus de contenu. Et surtout, un petit j'aime sous cette vidéo permet à la chaîne d'avancer sur YouTube. Merci encore à vous, prenez soin de vous, passez de magnifiques fêtes de Noël. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501